Une phrase qu'on doit à Bruno Latour, qui est un philosophe des sciences et qui nous dit « Nous ne voulons pas croire ce que nous savons, parce que ça nous dérange de trop, parce que ça nous oblige à remettre en cause cette société de consommation qui est devenue l'ultime horizon de l'humanité. » 15 000 scientifiques ont adressé à mémoire, nous disant qu'au rythme actuel de disparition des espèces animales et végétales, 30 à 35% des espèces végétales et animales connues à ce jour vont disparaître dans ce siècle. Et bien il n'y a pas un groupe d'experts, quelle que soit la puissance des ordinateurs aujourd'hui, qui sont en mesure de nous dire quelles vont être les conséquences pour l'écosystème planétaire et pour l'humanité d'une telle érosion de la biodiversité. Et aujourd'hui, quand on dit « Quand l'abeille meurt, l'homme est menacé », les insectes pollinisateurs, c'est 30 à 35% de la nourriture de l'humanité qui en dépend. Donc les conséquences et du réchauffement climatique, du dérèglement climatique et de l'érosion de la biodiversité placent notre génération, notre civilisation devant des choix comme l'humanité n'en a jamais, jamais eu à effectuer. Quelle terre laisserons-nous à nos enfants ? Le réchauffement climatique, vous savez depuis quand on en parle, de cette menace de la concentration du carbone, pour vous montrer qu'il faut du temps pour que l'humanité prenne conscience. C'est en 1904, donc ça fait plus d'un siècle, que le chimiste suédois Arrhenius a révélé le problème du fait de serre. Maintenant, il est évident que même un enfant de 7 ans, dès qu'il a l'âge de raison, il est capable de comprendre que dans un univers fini, limité, la sphère terrestre, on ne peut pas avoir une croissance comme celle des 30 glorieuses en France. Et si on continue de la piller de cette façon, eh bien on va déclencher des conflits. Ce n'est pas par hasard que les sages du Nobel décerne leur prix Nobel à des écologistes. Continuer d'exploiter la planète comme on le fait aujourd'hui ne peut qu'aviver les tensions pour l'accès à l'eau, pour l'accès à l'énergie, pour l'accès aux terres, pour l'accès aux minerais, etc. Donc des conflits et pas de paix demain sur la terre si on ne fait pas aussi la paix à la terre. Alors qu'il y a une île au Dalma, elle fait 113 km², elle a 5000 habitants. Aujourd'hui cette île est à 100% autonome en énergie. Je dirais, si une île en mer du Nord est capable de cette performance, comment se fait-il que Bénine en mer, il fait 90 km² à peu près la même taille que cette île de Malmeux, 90 km², 4000 habitants également. On n'y produit aucune énergie, quasiment pas. Ce pays est aujourd'hui en pointe en énergie renouvelable. Mais ce qu'on ne sait pas et qu'on ne dit pas, c'est que c'est un pays où c'est la population qui tient financièrement l'essentiel des outils de production. Et dans cette île que je vous cite, 100% de l'énergie est produite par des unités énergétiques qui appartiennent aux habitants de l'île et aux collectivités locales. Et le gouvernement danois, en 2008, a pris des dispositions législatives qui obligent tout promoteur de parcs énergétiques, que ce soit du biogaz, que ce soit de l'éolien, que ce soit du solaire, que ce soit de la co-génération, etc., à ce qu'une partie significative du capital, soit le fait de collectivités locales, de coopératives locales ou des particuliers. Le combat individuel, il n'est pas à la hauteur. Je ne dis pas qu'individuellement, il ne faut pas changer notre modèle de consommation. Si, bien sûr. Mais pour agir, j'allais dire politiquement au sens le plus noble du terme, c'est-à-dire peser sur la vie de la cité, il faut se regrouper en association. Donc, première chose, je vous cite un exemple, excusez-moi de prêcher pour une association que je connais bien, c'est Hauts-et-Livière de Bretagne. Il y a une dizaine, quinzaine d'années, à la télévision, vous voyez régulièrement un film, en plan pub, qui nous montrait un petit chien qui gradait la pelouse et qui déterrait un os dans un jardin qui avait été traité au Roundup. Vous vous souvenez ? Tout le monde se souvient de ça. Vous ne voyez plus ce film ? Pourquoi vous ne le voyez plus ? Non pas parce que l'Etat a fait interdire cette pub, mais c'est parce que Hauts-et-Livière a engagé une action contre Monsanto au motif que c'était une publicité mensongère. Le tribunal de Rennes a condamné Monsanto pour publicité mensongère. Et Monsanto a mobilisé des scientifiques qui sont voulus plaider l'innocuité du Roundup. Monsanto a mobilisé également des avocats. Il avait des moyens. Et bien, malgré ça, c'est l'Association pour les Générations Futures et Olivier qui ont gagné. Qui seul pouvait mener un tel combat ? Personne. Par contre, j'allais dire la puissance des honnêtes champs, elle est décuplée au multiplié par mille quand on se regroupe en association. Ce qui m'anime aujourd'hui, c'est une conviction. C'est que nous ne gagnerons pas le combat en exacerbant les peurs. On ne gagnera que si on est capable de montrer que dans tous les domaines, il y a des alternatives. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...